Aujourd'hui, c'est l'existence même de l'État qui est dangereusement menacée par l'installation des ordonnées des forces armées étrangères sur notre sol en violation des dispositions de la loi fondamentale faisant du Niger un véritable protectorat. L'abandon de pans entiers du territoire national et des services sociaux de base laissant ainsi le champ libre aux bandes armées qui rançonnent, puis détruisent et tuent de paisibles citoyens au vu et au su d'une administration incompétente et indifférente. Les accoïntances suspectées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, entre les barons du régime et les trafiquants de drogue qui sont en train de transformer le Niger, notre cher pays, en un narco-État. A cette situation inédite et à cette entreprise funeste qui remettent en cause les fondements même de l'État et la Constitution de la République, il urge d'opposer une vigoureuse et sérieuse résistance citoyenne. La coalition Cap 2021, ACC, FRC et Alliés rejette l'ordonnance du doyen des juges d'instruction qui tend à soustraire les barons du régime dans le scandale scandaleuse et criminel Cet affaire de détournement des fonds destinés à l'équipement des forces de défense et de sécurité s'insurge contre la déportation et la séquestration des détenus politiques, exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion, exige que toute la lumière soit faite dans le meilleur délai de l'assassinat des trois jeunes innocents de Tehera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada